M. le procureur, bonjour. Bonjour. Et encore, merci d'être aussi régulier avec nous. Chaque semaine, vous êtes présent, même des fois, deux fois par semaine. Aujourd'hui, le thème, discrimination raciale. Je vous laisse déjà la parole, puisqu'apparemment, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Je crois que ça va être l'émission la plus longue. Je m'excuse par avance. Alors, c'est vrai qu'il y a une statistique qui est sortie récemment, qui dit que 90% de la population pense que la discrimination est quelque chose de quotidien, quelque chose qui pourrit vraiment la société. Et j'ai tendance à le croire aussi. Et 90% de la population pense aussi que la discrimination, c'est une discrimination qui se porte sur la race. Pense. Pense. Et ça, c'est certainement inexact. Certainement inexact. Parce que les causes, les raisons de discrimination sont bien plus variées que la race. Il y en a prévues par la loi 15. Mais elles vont, par exemple, des différences qui sont faites entre les hommes et les femmes, des différences qui sont faites entre ceux qui sont en bonne santé ou en mauvaise santé, des différences qui sont faites entre ceux qui viennent d'ailleurs ou qui sont d'ici, etc. Et bien sûr, parmi elles, il y a la religion, l'appartenance ou les convictions politiques, la race, la race, bien évidemment. Alors, si vous voulez bien, nous allons quand même tous s'exister parce que ceux qui regardent l'émission verront et qui écoutent aussi, verront qu'il y a vraiment un paradoxe entre ce que nous imaginons et tous les cas de discrimination que sanctionne la loi. Alors, vous nous disiez, donc, on commence par les discriminations liées à la sexualité, enfin au sexe de la personne, à sa situation familiale, à savoir si il est célibataire, marié avec des enfants ou pas, peut-être face à l'emploi, à la santé, à savoir si on a le sida ou le cancer, vous m'arrêtez si je me trompe. Si c'est une personne handicapée, donc on voit ça régulièrement, il y a une loi pour, je crois, 6%, les entreprises doivent embaucher des handicapés. Il préfère payer l'amende, la taxe, que d'embaucher une personne handicapée alors qu'elle a des capacités intellectuelles. face aux mœurs, alors définissez-vous, qu'est-ce que vous allez parler aux mœurs ? Une discrimination face à vos mœurs ? Vos mœurs, c'est une manière différente de vivre, notamment quand il y a des populations, par exemple, qui ont des cultures différentes, qui se mélangent dans le même secteur. Il y en a certains qui font la fête à certains moments, alors que peut-être d'autres, justement, c'est une période pour eux, une période de recueillement qui demande le silence. Et il y a une espèce de confrontation qui se fait entre ces gens qui n'ont pas le même calendrier, les mêmes fêtes et les mêmes traditions, voilà. Donc la loi sanctionne les discriminations face aux mœurs d'êtres humains, face à votre opinion politique. Donc tout ça, vous pouvez vous retrouver vous-même en tant que victime à vous plaindre au niveau d'un tribunal. Si on vous discrimine face à votre opinion politique, vous travaille tout simplement dans l'optique d'une embauche, face au fait que vous soyez syndiqué ou pas, ou d'une couleur syndicale ou pas, vous nous donnerez les détails de tout ça tout à l'heure, vos origines, vos appartenances nationales, pour un exemple caricatural, vous arrivez, vous avez toutes les compétences sur votre CV, mais à vous regarder, on voit que vous êtes haïtien, vous êtes dominicain, donc votre nationalité peut faire l'objet d'une censure. La race n'est qu'un parmi quinze sanctionnables. Votre religion, est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous êtes musulman, donc on vous discrimine, donc tout ça est sanctionné par la loi. Votre apparence physique, si vous êtes gros, petit, mec, né, ou autre, votre patrimoine, c'est bien ça ? Patrimoine génétique ? Votre caractéristique génétique, donnez-nous un détail. Non, ce sont des choses qui sont liées, par exemple, au fait qu'on a pu faire des analyses sur une personne, sur ses caractéristiques, et ses caractéristiques génétiques, sur le fait qu'il aurait, positive ou négative, d'ailleurs, des dons plus que d'autres, ou des carences plus que d'autres, et que ça se voit dans ses gènes, puisque maintenant on peut lire les gènes, qui, vous le savez, c'est ce programme qui est dans nos cellules, qui est en fait celui qui est à l'origine de la constitution même de la personne. Eh bien, si on fait une différence par rapport aux gènes, c'est sanctionné par la loi. Alors, aussi, la loi sanctionne toutes les discriminations, aussi, par rapport à votre patronyme ? C'est-à-dire à votre nom, tout simplement, quelqu'un qui s'appelle plutôt comme ceci, ou qui s'appelle plutôt comme cela, dont le nom est une consonance, parfois même un sens, voilà, et on fait une différence entre les personnes sur ce critère-là. D'accord. Encore deux autres, donc, toujours discrimination sanctionnable par la loi, donc tout ce qui est de vos orientations sexuelles, qu'elles soient hétéros, homosexuelles, et autres, ou même, peut-être même, votre notion d'abstinence, et l'âge. À savoir, si c'est un âge, eh bien, des assurances vont vous refuser de vous prendre, ou un employeur vous refusera, etc. Alors, tout de suite, M. le procureur, si vous voulez bien, il y a à peu près 15, nous dirons, enfin, il y a 15 actuellement qui sont sanctionnables sur le territoire français. Qu'est-ce que l'on doit entendre par le mot « sanctionnable » ? Est-ce que vous me permettez une petite explication avant de répondre à cette question-là ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la discrimination, en soi, ça n'est pas interdit par la loi. Pas du tout. Au contraire, je dirais, la discrimination, on en fait tout le temps. Quand on va acheter une voiture de telle ou telle marque, on ne va quand même pas se trouver accusé par les autres marques d'avoir fait une discrimination. On a choisi. Quand on choisit un ami, on n'est pas en train de discriminer tout le reste de la Terre, puisque c'est cet ami-là qu'on a choisi. On a bien le droit, donc, de faire une discrimination, c'est-à-dire une différence. Une naturelle. Voilà. À partir du moment où on fait un choix entre plusieurs possibilités, il y a quand même bien une action de discrimination. Ce que la loi interdit, c'est le motif illégal de certaines discriminations. C'est quand la discrimination est faite parce qu'une personne a un type racial donné, quand la discrimination est faite parce qu'une personne a une religion donnée, parce qu'une personne a une carte syndicale donnée, etc., etc. Et dans ces 15 cas-là, il y en a 15, dans ces 15 cas-là, la loi sanctionne gravement les choses. Les peines sont relativement conséquentes, puisque une discrimination, par exemple, le fait de ne pas embaucher ou de licencier quelqu'un à cause d'un critère de cet ordre-là, sont encourus, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Et quand c'est le fait, par exemple, de quelqu'un qui est détenteur de l'autorité publique, un magistrat, comme moi, un policier, un responsable de l'administration, à savoir la peine d'être agrévé, on monte à 5 ans d'emprisonnement encouru, peine maximale encourue. Vous voyez, c'est donc vraiment des infractions qui sont tout à fait gravement sanctionnées par la loi. Alors, là, nous avons vu les auteurs. Que dit la loi face aux complices ? La loi, c'est le principe général. Le complice d'une infraction est en cours, exactement la même peine que celui qui l'a faite. Alors, un complice, il y a plusieurs manières d'être complice. C'est quelqu'un, grosso modo, qui apporte des moyens, qui permet à celui qui fait les faits, qui commet les faits, plus exactement, de parvenir à ses fins. Ou c'est aussi la personne qui commandite les faits, qui a incité aux faits. Mais pour le cas particulier de la discrimination, il y a une infraction qui est prévue spécifiquement de provocation à la discrimination illégale et qui est sanctionnée d'une peine d'un an d'emprisonnement, une peine tout à fait précise. Qu'est-ce que ça veut dire « provoquer une discrimination » ? Eh bien, par exemple, vous écrivez un article qui est publié dans la presse. Et dans cet article, vous invitez la population à exercer des actes de discrimination illégale. Par exemple, vous dites « les personnes qui sont originaires de tel pays n'ont pas le droit et il faut que vous fassiez quelque chose là contre de pouvoir avoir une activité de tel ou tel type sur notre territoire ». S'il n'y a pas une interdiction qui est prévue elle-même par la loi, puisque la loi peut toujours prévoir des interdictions. Par exemple, vous savez bien qu'on ne peut pas être fonctionnaire en France si on n'est pas de nationalité française, par exemple. Donc il y a bien une discrimination aussi qui est faite par la loi. Celle-là est légale. Mais quand on est en dehors de ce cadre-là, eh bien, on est dans la situation d'être en train de provoquer ses concitoyens, de provoquer les autres, finalement, personnes qui sont autour de soi à avoir une manière d'être, des actions ou des interventions qui constituent des discriminations interdites. Alors justement, quand vous dites le mot « incitation », alors voyons via les médias, qu'ils soient radio, télé, internet, presse écrite, mais je veux aussi dire trapte, puisqu'une presse écrite, bon, on retrouve la source, mais c'est une presse écrite gratuite. Il y a les tracts, il y a les chansons, il y a les t-shirts, il y a les spectacles. Donc télé en local, nous avons connu un cas que nous ne citerons pas, mais tout le monde comprendra à nos mots. Radio, il peut y avoir des blagues. Alors quelle est la nuance ? Spectacle, donc il y a eu une affaire d'une personne bien connue au pays, à échelle nationale, qui a pris position pour les présidentielles dernièrement. Quand c'est un t-shirt, justement, qui slogue ou qui fait des sous-entendus ou des moqueries, que dit la loi ? Et la chanson, il y a encore eu un autochtone dernièrement qui a plus eu un retour médias, des conféreurs médias qui l'ont un peu chatouillé. Alors que dit la loi concrètement ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie à ce niveau ? Oui, une hiérarchie, parce que s'il s'agit d'injures, par exemple. Ça veut dire quoi, injures ? L'injures, c'est des mots qui vont toucher l'honneur ou la considération de la personne. Des mots qui sont vexants, pour parler très court. Vexants. Voilà. Et qui ont un caractère raciste, par exemple, ou qui ont un caractère qui tient à l'origine de la personne, ou à sa manière de parler, ou à son physique. Voilà. C'est un des 15 cas que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, à ce moment-là, c'est une injure aggravée. Et non seulement la peine qui est encourue est plus importante, mais en plus le délai pendant lequel on peut la poursuivre n'ont pas de 3 mois, comme le prévoit la loi, puisque c'est très court pour les injures, les diffamations, les infractions de presse, mais d'un an. Voilà, d'un an. On parle de la presse, là. Oui, parce que ça, c'est, si vous voulez, à partir du moment où il y a un aspect public, avec une publication, c'est la loi sur la presse qui s'applique. C'est comme ça. En France, c'est une loi qui est très ancienne, même si elle a été modernisée depuis. Et il y a... C'est une loi qui essaye de faire l'équilibre entre la liberté d'expression, bien sûr, dans laquelle il y a la liberté de la presse, et puis le respect qu'on doit aux personnes. Donc, autant, on pourrait dire prescription au-delà de 3 mois, ça c'était avant, que maintenant au-delà de 1 an... Quand il y a un caractère raciste, un caractère racial, par exemple. Et que personne n'a réagi dans l'année, on ne peut pas réagir au-delà de l'année. Au-delà de l'année, oui, c'est ça. S'il n'y a pas eu d'action, plus personne ne peut agir au pénal, au pénal, c'est-à-dire pour voir éventuellement la personne condamnée devant le tribunal correctionnel. D'accord. Qu'est-ce que, dans ce cas, on appelle multirécidiviste ? Est-ce qu'il faut avoir été condamné la première fois pour être catalogué comme multirécidiviste, ou il y a là deux mots multirécidiviste ? Oui, la récidive, c'est quelque chose de plus général que notre sujet d'aujourd'hui. La récidive, c'est simplement le fait d'avoir recommencé à commettre les mêmes faits alors qu'on avait déjà été condamné pour des faits similaires quelque temps auparavant. La durée est variable selon que c'est un crime, un délit ou une simple contravention de police. Voilà, c'est ça la récidive. Et la peine qui est encourue, selon la loi, est le double de celle qui est prévue pour une infraction simple. D'accord. Mais dans le cadre de la thématique menace de mort, vous nous disiez qu'aussi, il y a le récidivisme, même avant d'avoir été condamné, mais que vous avez menacé de mort plusieurs fois avant même que vous soyez plaint. Est-ce que là, face à des notions d'humiliation, de discrimination, c'est-à-dire qu'avant qu'une personne même se soit plaint, pour un exemple dans le cadre de l'emploi, eh bien, qu'il ait fait ça plusieurs personnes, le jour où tous portent plainte, ce sera une condamnation ou tout de suite un cas de multirécidiviste ? Parce qu'il y a plusieurs plaintes. Non, non, ce sera une seule condamnation, mais qui va prendre en compte la multiplicité des faits, voire leur côté habituel. Il y a même, on le sait, des endroits, des entreprises dont c'est quasiment la manière de fonctionner, que de discriminer les gens, que de faire des différences entre eux sur des critères qui sont inacceptables. Alors, que risque les personnes, non peut-être complices, dans la subtilité du mot, mais complices peut-être d'un point de vue moral, parce qu'ils étaient informés et n'ont ni empêché, ni rien fait, ni même averti des personnes pour les protéger. Donc, je rappelle que discrimination, discrimination sexuelle par rapport à votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme, discrimination par rapport à votre situation familiale, si vous êtes célibataire, au niveau de votre santé, vous avez le sida ou le cancer, si vous êtes un handicapé, face à vos mœurs, culturelles ou autres, opinion politique, activité syndicale ou pas, origine, soit à votre nationalité, et seulement, voyez, c'est seulement là qu'il y a discrimination face à la race, donc il y en a 15, votre religion, apparence physique, donc si vous êtes gros-petit, le patronyme, donc l'appellation de votre nom, des lettres qui pourraient apparaître ou pas, orientation sexuelle, âge et caractéristiques génétiques. Donc ça, je me suis permis de répéter les 15 cas de discrimination raciale. Alors, quand quelqu'un... Non, pas raciale, discrimination. Discrimination, et la race, c'est certainement quelque chose sur lequel on est tous excessivement sensibles, donc on a l'attention focalisée sur ce critère-là. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui se font discriminer, parce qu'ils n'ont pas le sexe qu'il faut, ils n'ont pas l'âge qu'il faut, ils n'ont pas le physique qu'il faut, et ils ne causent pas comme nous, hein, donc voilà. Un petit accent marseillais. Alors, justement, quand quelqu'un était informé d'une situation de discrimination envers des personnes, dont on vient de citer les caractéristiques éventuelles, quand cette personne qui a été informée et qui n'a pas dénoncé et qui a laissé continuer ce genre de choses ? Je vais vous rappeler le principe, quand même, le principe en France. La France est un pays où on a la liberté et où on fait confiance aux citoyens. Il n'y a donc pas d'obligation, de par la loi, de dénoncer des faits d'infraction à la loi pénale, sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est quand il s'agit de faits qui ont été commis au préjudice de jeunes enfants, c'est-à-dire des mineurs de moins de 15 ans, et que ce sont des faits graves de mauvais traitement, pour parler de manière un petit peu générique. Et le deuxième cas, c'est un peu pédagogique, et le deuxième cas, c'est les cas de commission de crimes. Ça veut dire quoi ? Assassinats, meurtres, viols, pour l'essentiel. Il y en a d'autres, mais enfin, là, il y a une obligation qui pèse sur les citoyens de révéler aux autorités. Mais dans tous les autres cas, c'est une question simplement de responsabilité citoyenne. Alors ça paraît comme ça un petit peu large, mais quand même, je veux dire, quand on a connaissance de faits comme ça, qui causent vraiment des dégâts profonds dans la société, etc., moi, je pense que c'est un devoir de citoyen d'essayer de faire en sorte que ça, au moins que ça, s'arrête. M. le procureur, restons mineurs. Donc il n'y a pas de sanction au fait de ne pas dénoncer. M. le procureur, restons sur les moins de 15 ans. Vous avez connaissance d'enfants de moins de 15 ans qui se font humilier, traiter de salle juive, traiter d'homosexuel ou d'attitude ou d'allure homosexuelle ? La loi dit quelque chose là-dessus ou pas ? M. le procureur, il y a une protection particulière pour les enfants, c'est ce que je viens de dire. M. le procureur, quand ce type de comportement confine au mauvais traitement habituel... M. le procureur, c'est assimilé à mauvais traitement. M. le procureur, mais bien sûr, ça... attendez, on sait quand même... M. le procureur, mais bien sûr, mais une parole peut tuer, on le sait quand même, peut blesser profondément, on le sait. Donc quelque chose qui est comme ça et répété, qui est à la fois cruel, gratuit et douloureux, commis sur un enfant, même si c'est par la parole, c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du mauvais traitement commis sur des mineurs qui doit être dénoncé aux autorités, soit administratif, c'est-à-dire les services sociaux du Conseil général, la plupart du temps c'est ça, ou le maire, soit devant l'autorité judiciaire, c'est-à-dire police, gendarmerie, et puis bien sûr, le procureur. M. D'accord. Nous rappelons que même un enfant de moins de 15 ans qui viendrait porter plainte au commissariat mérite le respect à tout être humain ? M. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. M. le procureur, de par votre parcours, nous rappelons que vous avez un procureur en général, reste en moyenne 3 ans dans un département de région, donc vous avez fait d'autres îles et d'autres régions de France, les extrêmes, que ce soit le nord et que ce soit les dépendances, quelques cas que vous avez déjà vécu, sur lesquels vous avez dû statuer personnellement ? De discrimination ? Merci. M. Ah oui. Moi vraiment, je crois que la discrimination la plus fréquente que l'on voit, que l'on constate, que l'on poursuit, c'est les discriminations qui sont liées à la relation de travail. Donc c'est-à-dire, c'est les problèmes à l'embauche, ce sont les problèmes à l'occasion d'un licenciement, et ce sont aussi parfois des problèmes de harcèlement dans le cadre du travail. Et souvent, il y a l'utilisation, l'instrumentalisation, je dirais, de caractéristiques de la personne personnelle, donc on évoquait tout à l'heure la race, l'âge, la religion, l'appartenance syndicale, etc., pour pouvoir éliminer, en quelque sorte, quelqu'un qui est gênant ou qui n'est pas désiré. D'accord. Alors qui se plaint ? Est-ce que votre époux, votre épouse, peut aller porter plainte pour vous ? Est-ce que votre parent, quand vous êtes mineur, moins de 18 ans, peut se plaindre ? Qui peut l'énoncer, etc., et comment ? Quand c'est un mineur, c'est clair, le mineur peut venir se plaindre, mais pour que la plainte puisse vraiment être parfaite, il faut qu'il y ait l'audition, à un moment donné, des parents. Mais si les parents ne sont pas d'accord pour la plainte, ça n'empêchera pas du tout la justice de faire l'enquête, je tiens à le préciser. Mais autrement, celui qui peut se plaindre, c'est celui qui est victime. D'accord. Est-ce que dans un couple, l'épouse est tant éprouvée qu'elle n'a pas le recul, et le mari épouvanté, est-ce que lui, il a un pouvoir juridique de venir se plaindre pour sa femme ? Il ne peut pas se plaindre pour elle, mais il peut révéler les faits, et ça nous engage, nous, la justice, la police, la gendarmerie, à effectuer l'enquête. Une association, un syndicat, le droit de se plaindre d'un point de vue juridique, de la discrimination, encourir une affaire. C'est même, je dirais, que c'est l'un de son devoir. Si elle ne faisait pas ça, je demanderais bien, c'est son cœur de métier, c'est sa mission profonde. On s'est arrêtés au syndicat. Mais est-ce qu'une association de loi d'utilité publique, pour encore une affaire ou pas, n'en a connu sur le département ? Oui, alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup d'associations qui défendent un intérêt général, comme le respect de la personne, par exemple, qui sont habilitées par la loi à pouvoir agir au nom presque de tous, je dirais, en tout cas des personnes au-delà du cas particulier. Merci, M. le procureur. Comment prouver, quand on était le seul témoin, la seule personne présente, justement, par tous ces cas que vous avez vécu ? Oui, c'est toujours le même problème de la preuve. C'est quelque chose qui est délicat quand il y a un seul témoin pour un fait unique qui s'est passé dans un lieu privé et que personne d'autre n'a vu. La preuve est très difficile, peut-être même parfois impossible. N'empêche que le fait est là, si vous voulez. La justice a cette imperfection, qu'elle n'est pas omnisciente, qu'elle ne sait pas ce qui se passe partout, et qu'il faut apporter la preuve, établir les faits suffisamment, et ça me paraît normal quand même, pour pouvoir accuser et finalement faire condamner quelqu'un qui aurait commis des faits de nature pénale. Lors d'un procès, vous avez mis en accusation quelqu'un et cette personne estime que tout ça, c'est de la gnognote et ne se présente pas au tribunal. Qu'est-ce qu'elle encourt face à une situation de discrimination ? La même chose, mais peut-être même, je dirais, un certain agacement de la part de la juridiction. Parce que quand on ne vient pas à la convocation de la justice, je crois que la justice est en droit de considérer que cette personne ne la respecte pas. L'affaire sera reportée, elle sera quand même jugée. S'il ne veut même pas d'avocat, il estime que, excusez-moi, c'était des paroles, même si je le reconnais, je ne me présente pas au tribunal. Il a été convoqué correctement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il savait qu'il était convoqué ce jour-là, pour répondre de ces faits-là, à ce moment-là, il sera jugé qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Donc, s'il croit dénigrer tout cela, l'affaire sera quand même jugée. Bien sûr, tout à fait. Alors, nous avons parlé d'Eternet. Alors, quand quelqu'un, donc en plus de cette forme de discrimination, subirait une forme d'escroquerie au prétexte de celle-ci, alors je vous dirais, bon, peut-être que vous avez répondu par rapport au travail, mais ça veut dire qu'on part du principe que vous n'êtes pas du pays, donc on se profite pour vous escroquer, par exemple. Parfait. Eh bien, il y a, et l'escroquerie en fait partie, une série de délits classiques, comme le vol, comme certaines violences, etc. Quand elles sont commises parce que la personne est de telle religion, de telle appartenance... Vous êtes une personne âgée, donc, vous escroquer une personne âgée, etc. Il y a une aggravation de la peine qui est de l'ordre du tiers, par exemple, quand on en court 5 ans, eh bien, quand il y a ces conséquences aggravantes-là, c'est plutôt 7 ans. Quand on en court 3 ans d'emprisonnement, eh bien, c'est plutôt 5 ans quand on le fait parce que la personne a une appartenance, par exemple, sexuelle donnée. Voilà. D'accord. Donc, juste pour donner d'autres exemples, donc, parce que vous êtes une personne handicapée, donc on suppose que vous êtes plus facilement... Je vais vous donner un exemple qui est, me semble-t-il, un petit peu couramment pratiqué en Guadeloupe. Par exemple, on prétend penser qu'il est finalement assez facile et assez tranquille d'escroquer ou de voler des personnes étrangères en situation irrégulière sur notre territoire. On se dit, ah oui, je vais voler un de tel, mais il ne pourra pas aller porter plainte, puisqu'il est lui-même en situation irrégulière. Il se mettrait en situation de se faire reconduire. Eh bien, il y a là un vol aggravé d'une discrimination fondée sur l'origine nationale, pour le coup, qui est sanctionné par la loi plus gravement. Et au lieu de 5, ou au lieu de 3, selon l'importance du vol ou de l'escroquerie, on se retrouve à encourir 5 ou 7 ans. Quelle est la méthode face à un tel cas, par exemple ? Ah ben, la méthode, c'est évidemment... Gambetta, ça ne suffit pas ? Pardonnez-moi ? Gambetta, aller à la gendarmerie, au commissariat... Si, 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 bien sûr que si, c'est tout à fait suffisant, bien sûr. D'accord. Alors, les mineurs, par exemple, face à une situation d'handicap ou de maladie, quand quelqu'un décide d'abandonner un enfant, par exemple, que j'ai la loi là-dessus. Donc, je répète, pour un exemple, cet enfant a une... On parlait de discrimination face à la sexualité ou au sexe, une difformité au niveau de son sexe. Ou alors, cet enfant est simplement handicapé, ou malade, ou avec un cancer, ou vous la prenez. Vous voyez, des choses comme ça. Que dit la loi face à ça ? Eh bien, quand il y a un délaissement de mineurs qui est aggravé par une circonstance comme celle-là... Une notion de discrimination. Voilà, il parle de discrimination parce qu'effectivement, il est mal formé, ou parce que c'était pas un garçon qu'on voulait, c'était une fille. Ou parce que, eh bien, on se retrouve dans cette circonstance-là d'aggravation de la peine prononcée. Pas forcément toujours de la peine encourue, mais je vous garantis qu'il y a une vraie aggravation de la peine prononcée, parce que ces critères-là sont absolument inadmissibles. Il faut respecter quand même les gens, il faut respecter les personnes. M. le procureur, toujours dans cette notion de discrimination, quand on utilise cela, des fois j'ai envie de dire par ignorance, souvent, et mépris bien évidemment, pour vous écraser à travers l'humiliation et créer des rumeurs, vous pourrissant la vie. Par exemple, vous êtes dans un petit village, on laisse sous-entendre que vous êtes homosexuel, ou même si vous l'êtes, mais on établit des rumeurs, je ne citerai pas de lieu de région, où il suffit qu'un cousin vienne vous rendre visite, mais vous, vous savez, c'est votre cousin, eh bien, on ira dire que vous êtes un homosexuel, ou votre religion, donc vous êtes musulman, donc on fait une rumeur disant que vous êtes peut-être un cousin à Ben Laden, des choses comme ça, pour vous pourrir la vie, votre grâce et tout. Donc, face aux rumeurs et à l'humiliation, qu'est-ce qui est ce niveau pénal ? Eh bien, quand c'est des attaques, si je puis dire, qui restent dans un domaine, dans un cercle privé, ce sont des contraventions de police, donc on encourt des peines d'amende, d'ailleurs assez importantes. J'avoue que j'ai pas compris, privé, quel est la vie ? Alors voilà, c'est simple. Privé, c'est-à-dire, je suis chez moi, je le dis à une personne, et je veux dire, le public, la population, ne le saura jamais. En tout cas, je ne le dis pas pour que ça se sache de manière générale. Par contre, quand je le dis dans la rue, quand je le publie, quand je le crie, quand je l'annonce dans un endroit public, etc., à ce moment-là, on encourt jusqu'à un an d'emprisonnement ferme. Qui ? La personne. Qui fait la rumeur. Qui fait cette rumeur. Et tous ceux qui l'entretiennent. Ah ben alors, peut-être, mais si vous voulez, le problème, il est plus compliqué que ça. L'humiliation. Celui, non, celui qui est sanctionnable, c'est celui qui fait quelque chose dont il sait non seulement que ce n'est pas vrai, mais qu'en plus ça s'appuie sur un critère de discrimination sur la loisir, en protège des êtres humains. Parmi les 15 qu'on évoquait tout à l'heure. Mais celui qui ne fait que répéter, sans savoir, sans vraiment... Quel est le recours, justement, quand quelqu'un répète par naïveté ou par bêtise ? C'est à voir, c'est à voir. Il faut quand même porter plainte. Oui, moi, je pense qu'il faut quand même porter plainte. Parce qu'il y a quand même quelque chose, au départ, qui a été commis, qui, lui, est tout à fait intentionnel, qui a vraiment une intention de nuire à cette personne en mettant en cause quelque chose, que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs, qui est de l'ordre des discriminations qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, justement, parlons du fait que ce soit vrai. Vous êtes un homosexuel, vous êtes quelqu'un qui avait une difformité sexuelle, vous avez une apparence d'homme, en fait, vous avez un sexe de femme, vous êtes un handicapé, vous avez une opinion politique, je ne sais pas, indépendantiste ou marginale, vous avez une activité syndicale ou autre, d'accord ? Votre patrimoine pousse peut-être à la plaisanterie. Donc, on vous humilie par rapport à ça. Quel est votre recours ? Mais le recours, c'est la plainte. Vraiment, je crois qu'il faut déposer plainte quand c'est ça. Alors, je vous le dis de manière très simple. J'ai créé, il y a quelques mois, un pôle de lutte contre les discriminations. La discrimination, c'est une des huit priorités d'action du parquet de Pointe-à-Pitre. Et moi, je peux vous dire qu'à Fort-de-France, qu'à Cayenne, c'est aussi une priorité. Eh bien, je suis vraiment frappé par la très faible quantité de plaintes que l'on peut recevoir, qui sont appuyées sur des faits de discrimination, pas simplement raciales, mais tous les types de discrimination. Alors, il y a certainement plein de raisons à ça. Mais je pense que la principale raison, c'est que les gens imaginent que ça ne donnera jamais rien, que ça ne peut apporter que des ennuis, que ça ne réglera pas, en tout cas, le problème, que c'est tellement profond, tellement ancré dans notre société, que peut-être, il vaut mieux ne pas en parler, parce que, finalement, ça jette le discrédit sur toute la société entière, sur toute la société, entre guillemets, j'allais dire, guadeloupéenne, et c'est un petit peu la honte pour le pays. Moi, je pense que tout ça cause un mal qui est très profond, contre lequel il faut lutter, je ne dis pas qu'il faut lutter de manière disproportionnée, qu'il faut mettre ça en lumière comme étant une monstruosité, ce n'est pas du tout ça. Mais il ne faut pas accepter certaines choses. Et pour ne pas les accepter, il n'y a vraiment qu'un moyen, c'est de mettre en œuvre une enquête judiciaire. On verra après si ça viendra devant le tribunal ou pas, c'est une autre question. Mais il faut que la chose soit pointée, pour qu'elle ne recommence pas. D'accord. Donc, juste à vous la couper, M. le procureur, si vous voulez bien. Donc, nous allons revenir sur, justement, comment convaincre ces personnes à ne pas abandonner quand elles sont victimes de cette situation, quels sont les recours qui existent, puisque je rappelle qu'il existe une structure appelée la ALDE, entendez H-A-L-D, ou si vous préférez, Autre autorité de lutte contre les discriminations et pour l'exclusion. Et son adresse, 11 rue Saint-Georges, Paris 9e, donc 75 009 Paris. Donc, c'est là ce qu'on vous donnera tout à l'heure. Alors, notamment, quelles sont les possibilités face à des discriminations comme celle-ci qu'on a citée, si quelqu'un veut changer de nom, parce qu'il y a un problème de patronyme, ou alors si elle était suffisamment humiliée à l'estime. Si quelqu'un se ferait justice elle-même, ça n'arriverait jusqu'aux coups et blessures, et voir mort sans intention de la donner. Quand dit la loi, quand on fait des humiliations, parce que votre enfant est juif, parce qu'il est noir, sombre, ou peu importe, par rapport au passé de ses parents, etc., donc c'est une notion de discrimination dans un établissement scolaire, que ce soit en école pour les mineurs, au lycée, que dit la loi. Dans les cages d'escalier, quand on vous fait humiliation, on n'a pas des moyens financiers de vivre ailleurs, et vous devez subir à chaque fois que vous rentrez dans votre cage d'escalier des choses. Sur la voie publique, que dit la loi au niveau de la voie publique. Sur le lieu du travail, et aussi dans le cadre privé. Et qu'est-ce qu'on appelle le cadre privé, dans les discothèques, les bars, etc. Le poids des preuves sous X. Donc nous verrons tout cela, et quand des personnes vous dit, elles n'avaient pas conscience que ça pouvait blâmer l'avis de quelqu'un. Tout ceci juste après la coupure, sauf si vous avez encore un mot. Oui, vous avez évoqué tout de suite la ALDE, qui est cette haute autorité au niveau national. Moi je peux vous dire que c'est vraiment une institution qui a été créée récemment, il y a juste quelques années, mais qui est d'une grande utilité. Elle a des antennes, si je puis dire, dans les différentes régions. Il y en a en Guadeloupe, et le correspondant c'est en particulier les services de la préfecture de la région Guadeloupe, où il y a des personnes qui sont susceptibles de recueillir ces choses-là. C'est pareil pour la Martinique et la Guyane. C'est pareil, dans chaque région, donc région Martinique ou la Guyane, dans les préfectures il y a là le service auquel on peut s'adresser. Ça peut être, si vous voulez, entre ne rien faire et déposer plainte devant le procureur, puisque le procureur il est toujours là, évidemment, pour poursuivre les infractions. Ça peut être le moyen de, disons, d'aborder la question de manière peut-être plus constructive par rapport à un problème qui s'oppose pour un voisin, pour un ami, pour soi-même, à caractère de discrimination raciale, sexuelle, sur l'âge, etc. Donc ne pas oublier effectivement ces institutions-là. Vous avez parfaitement bien fait tout à l'heure de les rappeler. Il y a un numéro national, gratuit, que je vous invite à afficher, si vous le souhaitez, sur l'écran de télévision, qui pourra être utile pour les personnes qui se trouveraient dans cette situation difficile. Merci, M. le procureur. Une copie et nous revenons dans un instant. M. le procureur, nous vous bonjour et merci. Alors, avant de démarrer cette suite, rappelez-nous les 15 points qui sont, d'un point de vue juridique, sanctionnables, sur l'appellation de discrimination. Bon, je vais essayer de ne pas en oublier un. Je vais prendre référence sur les textes. Il y en a 15. C'est la discrimination est sanctionnée quand elle est fondée sur certains critères. Il y a le critère de sexe, homme, femme. Le critère de la situation de famille, marié, pas marié, père, fils, etc. Le critère de l'état de santé, affecté ou pas, par exemple, d'une maladie grave. Le critère du handicap, on comprend bien ce que ça veut dire. Le critère des mœurs, c'est-à-dire la manière de vivre, les traditions que l'on peut avoir soi-même ou le comportement en général dans la vie. Les critères sur l'opinion politique que l'on peut avoir, sur l'activité syndicale que l'on peut avoir, sur l'origine ou l'appartenance à une nation ou à une nationalité, à une ethnie, l'origine ou l'appartenance à une race, l'origine ou l'appartenance à une religion, l'apparence physique de la personne, le patronyme, c'est-à-dire le nom de la personne, l'orientation sexuelle de la personne, l'âge, jeune ou vieux, bien sûr, de la personne, ou encore son patrimoine génétique, ses caractéristiques génétiques. D'accord. Alors, justement, au niveau des races, on va dire les victimes, mais les coupables potentiels, parce qu'on a tendance, quand on dit discrimination, éventuellement le mot racial, donc on voit les individus, les entrepreneurs, etc. Mais il y a aussi les assurances. Est-ce qu'on peut classifier quelques catégories régulièrement que l'on retrouve ou que les plaignants sont en menacité ? Donc, il y a les assurances, éventuellement les discothèques. Je pense qu'il ne faut quand même pas tout confondre. Les assurances, elles font des différences entre les personnes par rapport aux risques encourus dont on a demandé à ce qu'ils soient assurés. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même plus de chances, par exemple, que quelqu'un qui a 70 ans meure dans un avenir proche, que quelqu'un qui a juste 5 ans. Voilà. Et donc, la nature du risque n'est évidemment pas la même. Et c'est normal, par exemple, qu'il y ait une manière de cotiser, des conditions pour pouvoir obtenir une assurance qui soit différente selon l'âge. Donc, les conditions seront différentes, mais l'assurance n'a pas le droit de vous dire que vous êtes âgé de 70 ans, vous êtes une personne handicapée, je ne vous assure pas. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas possible, c'est de pouvoir interdire quelqu'un accéder à un droit que tout le monde, normalement, est susceptible de pouvoir avoir, de pouvoir réaliser pour son bénéfice. Voilà. Alors, ça peut être aussi le fait de dire, eh bien voilà, on recherche quelqu'un pour notre restaurant, mais on ne veut que des femmes. Est-ce que si une agence de voyage peut vous donner des critères, mais interdire à une personne handicapée de voyager, ou une personne d'un certain âge de voyager, est-ce qu'elle a le pouvoir ou pas ? Alors, si le critère, c'est seulement le handicap, non. Si par contre, pour des raisons qui sont liées à la sécurité ou à la santé de cette personne, parce que quand même quelqu'un qui est handicapé, c'est quelqu'un qui parfois nécessite des soins ou un équipement qui soit adapté, et si cet équipement n'existe pas, on ne peut pas dire que ce soit une discrimination à cause directement du handicap, mais à cause des conséquences qu'oblige ce handicap, puisqu'il faut avoir l'environnement ou le matériel indispensable. Merci, M. le procureur. Est-ce que nous pouvons revoir aussi quelques catégories de sanctions, justement, quand on est soi-même un discriminant ? Eh bien, quand on est indiscriminant, par exemple, quand on a évité de recevoir, vous évoquiez tout à l'heure dans une discothèque, quelqu'un sur des critères parmi les 15 qu'on a évoqués tout à l'heure, évidemment, on pense tout de suite aux critères de race, parce que c'est celui qui est le plus visible, on le sait bien, c'est un problème de coloration de la peau. Ou quand on ne veut pas ou qu'on refuse l'embauche de quelqu'un dans son entreprise sur des critères de cet ordre-là, on en court une peine qui est quand même relativement conséquente, puisque c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et quand cette discrimination est faite par quelqu'un qui a un morceau de l'autorité publique, je pense à un maire, à un agent de police, à un magistrat, à un responsable d'une administration de l'État, par exemple, à ce moment-là, la peine en cours est plus importante, puisqu'on en cours jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Merci. Est-ce que l'on peut vous interdire une salle de spectacle, une discothèque, de point de vue légal, parce que vous avez des lox, ou alors vous avez le petit chapeau du juif ? Ce n'est pas des critères qui sont très faciles à manipuler, parce que... Si vous êtes bien habillé, mais vous avez des lox, est-ce qu'on peut vous dire, les autres qui sont aussi bien habillés que vous, on les laisse entrer, on vous interdit de rentrer ? Voilà, c'est ça, vous avez tout de suite compris la différence qu'on peut faire. Si on refuse la personne, parce qu'elle a un aspect physique qui signe son appartenance à une des catégories qu'on évoquait tout à l'heure, vous avez évoqué là tout de suite la religion pour les habits, ou une conviction personnelle quasi religieuse pour les lox, je parle des personnes qui y croient vraiment et qui se sont engagées dans ce genre de choses-là, là on tombe sous le coup de la loi de lutte contre les discriminations. Est-ce qu'elle est un des catégories ? Si c'est parce que, enfin tout ça en fait se mêle à un comportement général d'une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas correcte par rapport à ce qui se passe là où la personne souhaite rentrer, on est dans un tout autre cadre. D'accord, alors justement, quelqu'un qui reste correct, mais qui a des lox, ça ne va pas les couper pour entrer dans une discothèque et les recoller après. Mais quel est son recours aujourd'hui ? Son recours, c'est le dépôt de plaintes. Qui va être pris au sérieux, à la gendarmerie. Qui doit pouvoir être pris au sérieux. S'il n'était pas... Le minimum, leur obligation est de valider cette plainte. Pardonnez-moi. Ils ont comme minimum de valider cette plainte. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire de police qui a des compétences d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire ne peut pas refuser de prendre une plainte. Mais on n'en prend pas toujours parce qu'on sait bien, si vous voulez, que souvent des plaintes, ce sont plutôt des... Excusez-moi, des... Des états niveaux. Une manière pour les personnes de dire que, voilà, il s'est passé quelque chose qui n'est pas acceptable, mais je ne veux pas encore aller jusqu'au niveau de la plainte. On est responsable de discothèque, on est responsable de salle de spectacle pour dire, mais moi, je n'ai jamais reçu de plainte, jamais personne ne s'y plaint à moi, jamais la gendarmerie n'est venu de me dire. La plainte, ce n'est pas directement devant la responsable. C'est pas ça que je disais. C'est devant les services de police et gendarmerie. Mais moi, je dis simplement, si vous voulez, on va essayer de faire court. Quand on a souhaité déposer plainte et qu'on n'a pas pu le faire, ça peut arriver. On le sait très bien. Il faut crier au procureur. Et puis le procureur demandera aux services de police et gendarmerie ce qu'il en a été. D'accord. Et puis peut-être qu'il y avait d'excellentes raisons, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est le cas. D'accord. Alors, concernant les croix, les signes religieux, justement, parlons de la discrimination religieuse, qu'on disait dans les écoles, il y a quelque chose, la loi est sorti. Vous êtes bien placé en tant qu'un procureur. Alors, la chose, c'est public, pas public, l'école, laïc, pas laïc, dans la vie publique. Moi, je vais dans une salle de spectacle, je vais quelque part, j'ai ma titre croix de juif, j'ai ma titre croix du bon Dieu. Est-ce qu'on peut m'interdire ? Parce que les gens disent, oui, mais pour l'école, est-ce que l'école, c'est l'école, où tous les lieux publics, on n'a plus le droit d'avoir sa titre croix ? Alors, voilà. Définissez bien le truc. C'est un cas qui est vraiment intéressant pour pouvoir comprendre. On a compris que la loi interdit de faire des différences entre les personnes sur la base d'un critère religieux. Bien. Mais cette interdiction peut être elle-même modifiée par une autre loi. Par exemple, on va dire, les signes religieux, on peut les avoir, on est libre de s'habiller comme on veut. Mais il y a certains endroits, ou il y a certaines circonstances, où, pour des raisons que la loi expose, on interdira de porter ces signes ostensibles d'appartenance à une communauté et à une religion. Et c'est le cas de l'école publique. De l'école publique. Seulement. De l'école publique. Dans l'école publique, ou dans l'école qui est habilité par l'administration de l'éducation nationale, on n'a pas le droit, on ne peut pas manifester, notamment par des habits, de manière ostensible, une apparence religieuse, par exemple. D'accord. Et c'est vrai pour les élèves, c'est encore plus vrai, bien sûr, on l'imagine, on le comprend, pour les professeurs et pour les maîtres. D'accord. Est-ce que, dans un lieu autre que l'école, des gens, parce que j'ai eu ce retour de personnes qui vous disent, ah oui, il y a une loi qui est sortie, c'est-à-dire que désormais, quand vous arrivez... Non, une école, c'est quoi ? C'est un lieu public, c'est quoi ? Une école, oui, c'est un lieu public, il n'est pas ouvert au public, mais c'est un lieu public, mais où doit s'appliquer de manière totalement égalitaire le principe général de la laïcité de l'État. Et la laïcité de l'État, c'est certainement pas, bien sûr, la négation des religions ou des convictions de chacun, mais c'est la neutralité totale de cette institution par rapport aux convictions personnelles des gens. Et donc, aucune d'entre elles ne peut être affirmée au point de devenir une provocation, au point de devenir même une incitation, voire de faire du proséctisme. Est-ce que quelqu'un, justement, dans le but de discriminer, peut utiliser cette fameuse loi et leur dire, ah oui, il y a une loi qui est sortie dans les lieux publics, on n'a pas montré ni son petit chapeau de juif, ni sa couane, ni son étoile ? Est-ce que ça, ça tient ou c'est un fantasme, c'est une déformation de la loi ? Écoutez, vraiment, le jour où on portera plainte devant moi contre l'évêque de la Guadeloupe, parce qu'il s'est promené dans la rue avec l'ensemble de son costume d'évêque, eh bien, effectivement, on sera sans doute dans un autre pays que la France. Alors, il n'y a pas, je sais bien, on est toujours en train de focaliser là-dessus, il n'y a pas que les religions dont les membres sont moins nombreux qui sont visés et protégés par la loi. C'est l'ensemble des religions. Donc, évidemment, on est très largement catholique en Guadeloupe, et ce que je viens de dire, on se dit, bah oui, bah évidemment, bien sûr que personne n'ira reprocher à l'évêque de se promener dans un lieu public avec son costume d'évêque, ou est-elle prêtre catholique de se promener avec l'uniforme que parfois il porte, ou un signe ostensible, une croix, etc. Eh bien, c'est aussi vrai pour les signes religieux des autres religions, y compris la religion juive, la religion juive, toute la religion. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut utiliser cette nouvelle loi pour dire que depuis cette loi, eh bien, dans mon lieu de travail, même si vous êtes un ancien, je ne veux plus voir votre croix, je ne veux plus voir votre étoile, vous voyez, je ne veux plus voir votre chapeau de juin. Alors, ça peut être tout à fait, je pense, l'objet d'un règlement intérieur d'une entreprise. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit pareil. Ce n'est pas une religion, par exemple, parmi les autres qui serait plus visée, ce n'est pas une appartenance syndicale qui serait plus visée, c'est tout le monde. On dit, voilà, dans notre entreprise, pour préserver finalement une bonne ambiance, pour préserver une laïcité, pourquoi pas, qui est la philosophie de notre entreprise, chez nous, voilà, on ne porte pas de manière ostensible certains signes. D'accord. Alors, bien évidemment, ce signe ne faisait qu'un ou deux, il y en a plus de 15. Référez-vous au début de l'émission pour ceux qui ont raté celle-ci. Alors, face à des discriminations, qu'elles soient raciales, votre sous-entendue sexualité, ou votre religion, vos appartenances politiques, ou votre activité syndicale ou pas, votre origine nationale, etc., donc il y en a plus de 15, d'accord, et le racisme en lui-même n'en est qu'une parmi les 15, vous en êtes épouvanté, vous en êtes déstabilisé dans votre virilité, ou dans votre, peut-être même, intimité, et vous en venez aux mains, comme dit la loi. Ah ben, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune raison valable pour exercer la violence sur qui que ce soit. Et moi, je le dis très clairement, voilà, celui ou celle qui veut se faire justice à lui-même ou à elle-même, en particulier par la violence, sera systématiquement poursuivi par les procureurs de la République en France aujourd'hui, même si la raison est parfaitement respectable, valable, etc. Ça n'empêchera pas que, par ailleurs, les poursuites puissent être exercées contre celui qui était à l'origine de ce qui a provoqué cette colère. Bien sûr, mais celui qui utilise la violence, quel que soit le motif, sera sanctionné. Je reviens autrement et j'insiste quand même. Quelqu'un qui est épouvanté quotidiennement, de manière multiple, harcelé presque par cette discrimination, qu'on la pousse à un stade d'humiliation quotidienne et répété, à un moment donné, c'est presque une réaction physique de légitime défense. En tout cas, il en a l'impression, il en revient à des blessures sous des personnes. Qu'est-ce que vous dites d'une telle situation ? Je dis ce que je viens de dire. C'est-à-dire que des blessures, non. Voilà. Alors, qu'on puisse comprendre, expliquer un coup de colère par cette situation d'exaspération profonde, de révolte profonde d'une personne, bien sûr qu'on la comprend, bien sûr qu'on l'explique. Et je dirais que ça se traduira dans la bienveillance d'un tribunal qui va apprécier la nature ou le niveau de la peine. Mais il y aura une condamnation de ce fait d'utiliser la violence sur quelqu'un pour une cause qui peut-être est réelle. Mais je crois que si j'insiste, c'est que vous savez maintenant, c'est que suite à nos émissions, je reçois beaucoup d'appels. Les personnes même débarquent à la chaîne télé et tous les médias qui diffusent et même m'entretiennent en extérieur quand ils savent me voir ailleurs. Donc, je m'oblige quand même à vous poser des questions, même si les ramènent à la même réponse. Comment protéger son enfant face à tout ça ? Vous, procureur qui avait eu des faits d'humiliation ou alors par rapport à votre histoire, vous êtes un juif ou vous êtes un noir dans un mauvais quartier. Écoutez, je crois que c'est le bon sens. Si son enfant a un devoir de protection par rapport à son enfant pour faire appliquer la loi, il faut déposer plainte. Peut-être effectivement s'adresser aux institutions comme la HALDE que nous évoquions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un facteur d'anticipation, un système d'anticipation ? Pour empêcher que ça se passe ? Vous, vous savez, vous l'avez déjà vécu dans une autre région, vous arrivez dans une nouvelle région. Il n'y a rien qui, par anticipation, pourrait vous protéger, en théorie. Ah ben si, si, si. Enfin, la loi est la même ici qu'ailleurs, me semble-t-il. Donc, s'il y a une discrimination, on est bien sur les quatre discriminations interdites par la loi. On n'est pas sur autre chose, je veux dire. On n'est pas sur le sentiment plus ou moins d'être mal ou bien accueilli. Ce n'est pas ça dont il s'agit. On est dans des comportements et des attitudes qui interdisent à quelqu'un de pouvoir jouir de ses droits, de ses droits de citoyen, de ses droits d'homme finalement, de l'homme, dans un pays donné, parce qu'on vient d'ailleurs, parce qu'on est d'une race différente, parce qu'on est d'une religion différente. Donc là, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a une plainte à déposer et cette plainte sera suivie des faits. Des personnes, comme on disait, ne pas en venir aux mains, qui cherchent des solutions, qui ne comprennent pas, on peut comprendre que ça puisse gâcher la vie, le sentiment d'existence et de dépensement. Quelqu'un qui dirait, M. le procureur, si moi j'ai l'impression que me sauver de tout ça, en fonction des cas, ça dépend desquels, c'est changer de nom. Prenons l'exemple face à un patronyme, soit qui pousse à la moquerie. Je ne vais pas sortir de nom, parce que suite à l'esclavage, les maîtres cherchaient des noms dans leur dictionnaire. Bien sûr. Et d'autres qui vivent mal parce que ça fait très juif ou ça fait très africain, leur nom. Quel est le système de la loi pour changer un nom par rapport à ce justificatif ? Oui, c'est possible de changer un nom. D'ailleurs, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. C'est une procédure qui se fait au palais de justice. Ce n'est pas du pénal. Ça se fait au palais de justice. Donc c'est une demande de changement de nom. Elle est instruite et on peut changer de nom par décret. Voilà. Donc c'est un décret qui est pris à un moment donné pour changer le nom. Ça veut dire que vous travaillez jusqu'en France ? Oui, bien sûr. Mais il y a un service en particulier dans le tribunal, quel qu'il soit le pays ? Oui, tout à fait. C'est le service dit du parquet civil. Donc ça dépend de mon autorité. C'est le procureur de la République. Il y a aussi, on le sait moins, d'autres missions que simplement de poursuivre les infractions. Il y a aussi des missions qui tiennent à ce qu'on appelle l'état des personnes. C'est-à-dire tout ce qui fait une personne, son nom, sa naissance, ses enfants, son domicile, sa nationalité, tout ça. Alors voilà un exemple, parce que vous avez dit discrimination par rapport à la situation de famille. Par exemple, vous avez un parent qui était un très grand délégué syndical ou de l'époque d'Hitler, vous appelez Hitler vous aussi. Et voilà, mais vous n'avez rien à voir. Ça, ça justifie ? Oui, je pense que pour le cas particulier que vous dites, oui, je pense que quelqu'un qui ne voudrait pas s'appeler Hitler pourrait obtenir un changement de nom, oui. Et ses enfants bénéficieraient ? Oui, bien sûr. Merci, M. le procureur. Nous ne sommes pas loin de la fin, si vous permettez. Les preuves sous caméra cachée, tout ça est pris en compte ? Oui, c'est ce qu'on appelle de cet anglicisme qui s'appelle le testing. Et donc, il y a la possibilité qui est prévue par la loi, qui est prévue par le code de procédure pénale, d'une manière très précise, qui permet de mettre à l'épreuve, d'une manière ou d'une autre, une institution. Alors, les premiers testings qui ont été faits, c'était essentiellement sur des établissements de nuit, donc des discothèques. Ah, c'est vous-même qui envoyez les faux... Voilà, c'est ça. C'est en fait, effectivement, à faire se présenter devant la porte de l'établissement des personnes qui ont des critères différents. Et la différence entre elles, c'est des différences qui sont interdites par la loi. Donc, on évoquait tout à l'heure la race, mais ça peut être aussi le fait de ne pas parler français. Donc, c'est l'origine, c'est... enfin, voilà, les différents critères qui peuvent être utilisés. Voilà, interdient un handicapé de rentrer dans l'établissement. Voilà, c'est ça, absolument. D'accord. Encore autre question. Donc, si l'on trouve des preuves de préméditation, pour un exemple, donc, je reviens peut-être plus au racisme, donc, il y a des personnes qui commencent à éditer des affiches, comme il y en a eu en Guadeloupe, blanc des rois, ou, vous voyez, des choses comme ça. Donc, ils n'ont pas encore porté atteinte, mais ils sont au cours et les preuves existent. Que dit la loi ? C'est-à-dire que le... Un imprimeur, vous écart, vous disant, voilà, on m'a passé une commande d'affiches, blanc des rois. Ah ben, on est quasiment dans la commission du fait, c'est ce qu'on appelle une tentative. Donc, oui, bien sûr que c'est tout à fait sanctionnable, de la même manière que la fraction elle-même. D'accord. Donc, c'est comme si l'action avait déjà eu lieu, à partir du moment où il y a une preuve. D'accord. Des personnes qui vous disent, et je m'excuse du préjugé, je dirais le mot audace, de vous dire, je n'avais pas conscience du caractère traumatisant que ça pouvait avoir dans la vie de la famille, le jour où elle se trouve au tribunal, donc, convoqué par vous et vos services, vous voyez, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah ben, je dis, c'est tout simple, il y a la loi et il n'y a que la loi. Voilà. Si on fait une différence entre des personnes, parce qu'elles ne sont pas de la même race, parce qu'elles ne sont pas de la même origine, parce qu'elles ne sont pas du même sexe, parce qu'elles ne sont pas dans le même état de santé, ça tombe sous le coup de la loi, qu'on l'ait voulu ou qu'on n'ait pas voulu, qu'on ait pris conscience ou pas pris conscience, et même, je dirais, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Par exemple, d'accuser quelqu'un ou de faire une différence entre différentes personnes à cause de leur religion, alors qu'en fin de compte, après qu'on ait fait l'enquête, on s'aperçoit qu'elles ne sont précisément pas de cette religion-là. Eh bien, ça ne fait aucune différence. C'est-à-dire, pour un exemple, vous avez traité quelqu'un de mon sexuel et qu'il n'est pas, c'est comme s'il était... Exactement. On va lire la plainte. Voilà, exactement. Donc, peu importe, peu importe. Alors, évidemment, que quand, en plus, ça a vraiment créé un traumatisme grave sur une personne, que ça l'a choqué, que ça l'a frappé, que ça l'a blessé profondément, au point de causer chez elle un traumatisme, un préjudice, eh bien, la peine, me semble-t-il, doit être augmentée d'autant plus. Alors, justement, je m'arrête sur ce mot. Si ça arrive dans le cadre d'une entreprise et que le patron n'aurait rien fait, au point de causer que ça amuse tout le monde, donc ça fait une petite ambiance, le petit haïtien du groupe ou le petit nain du groupe, donc on ne va surtout pas le licencier, puisque ça fait un peu la petite boule de pétanque pour tout le monde. Que dit la loi face à un patron qui était au courant, qui n'a rien fait ? C'est de la complicité ? Alors, s'il a été au courant et qu'il n'a rien fait, il n'y a rien à lui dire. Il n'y a rien à lui dire. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans le sens où il n'y a aucune obligation de par la loi. En tout cas, il n'y a pas de sanction au fait de ne pas dénoncer. Mais il y a une autorité dans ce micro-cosme. Mais s'il y participe. Il ne l'empêche pas. Non. Il y a une différence. Calmer le jeu, quoi. C'est bien la différence entre j'aide et je permets, et je n'empêche pas que ça se fasse. Oh, je sais que ça se fait. À partir du moment où il y a la participation quasiment de la personne, c'est-à-dire le fait de donner les moyens, le fait d'entretenir la chose, le fait d'alimenter la chose, ne serait-ce que par son approbation, à ce moment-là, on est dans le cadre de quelqu'un qui participe au fait et qui est sanctionnable, comme ceux qui le font directement. Quand il y a la loi, alors autant que vous m'avez dit que quand on discrimine un être humain classique, donc il y a des sanctions qu'on va rappeler tout à l'heure, quand on discrimine quelqu'un de la fonction publique, c'est encore un facteur à l'avance. C'est quand c'est quelqu'un de la fonction publique qui discrimine. Ah, c'est quand un fonctionnaire d'autorité ou un officier de police ou un magistrat discrimine, c'est-à-dire fait dans sa manière de traiter une affaire ou d'accepter par exemple de délivrer une autorisation ou un permis. Pour des raisons qui sont parmi les 15 que nous évoquions tout à l'heure, la peine qui l'encourt est de deux ans plus importante que s'il était un particuliste, c'est-à-dire qu'on passe de trois ans à cinq ans d'emprisonnement encouru. Je vous pose quand même la question. Donc effectivement, si vous venez, que ce soit au prud'homme, ou quelque part à poser une plainte, et on se moque de vous, mais, ah oui, mais madame, vous n'avez pas de papier séjour, je ne vois pas l'intérêt de déposer votre papier, vous allez, et vous, ça y est, et peut-être même pousser la personne à avoir peur, mais vous savez, si je valide votre papier, ça arrive dans tellement de bureaux qu'on va vous expulser avant que l'affaire soit faite. Faire peur à quelqu'un à travers ces mots-là, c'est déjà même une procédure de plainte contre cette même personne. Absolument, tout à fait. Quand vous allez dans un hôpital et que vous entendez dans les services des urgences, ah, ces haïtiens-là, Caillot comprend, donc ces personnes étrangères sans papier, qu'est-ce qu'on comprenne ? Ça aussi, c'est sanctionnable par la loi, vous n'avez pas à dire ça aux gens. Oui, oui. Alors, question d'un service d'urgence, ou alors un avocat qui refuse de... Est-ce qu'un avocat, justement, a le droit de refuser un cas face, justement, à l'une des 15 discriminations qu'on a citées, c'est-à-dire par votre tendance sexuelle ? Est-ce qu'un avocat, c'est peut-être encore un cas à part comme un diplomate ? Non, non, ce n'est pas un cas à pas du tout. Un avocat peut toujours refuser de prendre une affaire, mais s'il le refuse sur un de ces 15 critères-là, il trouvera le procureur en place. Parce qu'on a eu un fameux film au début du SIDA, où c'était un homme qui avait le SIDA, il recherchait un avocat, tous les avocats refusaient. Les avocats, aujourd'hui, seraient condamnables. Ils refusaient, mais si vous voulez, je pense que dans l'exemple que vous évoquez, ils avaient l'habileté de ne pas dire explicitement la cause du refus, même si tout le monde, évidemment, savait que c'était quand même ça la raison profonde. D'accord, merci. Donc on rappelle que les mineurs, la loi oblige de les prendre en compte. Alors le recours face à un médecin, une assistante sociale qui ferait des discriminations. C'est comme si c'était un policier. Si c'est un médecin ou une assistante sociale qui fait des discriminations pour prodiguer des soins, on est encore au-delà, si vous voulez. On change encore complètement de registre. Comment on appelle ça ? On appelle ça la note d'insistance à personne en danger. Aggravé en plus d'une discrimination à caractère raciste ou d'origine, etc. Comme tout à l'heure. Mais on est complètement en dehors, si vous voulez, parce que le devoir d'un médecin qui ne porterait pas secours à quelqu'un qui serait blessé au motif que, vous évoquiez tout à l'heure, qu'il appartient à une autre nation que la nôtre, c'est quelqu'un qui va tomber sous le coup de la loi de manière absolument rigoureuse, rigoureuse. D'accord. Je me le permets, parce qu'il y a des quartiers de certaines classes, peut-être pas aux Antilles, mais parce que vous avez un patrimoine quelque part, vous êtes dans un certain arrondissement de Paris, on vous dit « Ah non, non, on ne veut pas de ces gens dans notre cabinet, vous avez des orientations sexuelles, on ne veut pas d'homosexuel chez nous, etc. » J'en viens aussi, que faire justement quand c'est exploité pour une notion de chantage ? On sait que vous êtes homosexuel dans une entreprise ou ailleurs, on va obtenir des faveurs de vous, vous voyez, vous vous traumatisez simplement et on laisse sous-entendre une notion de menace. Je pourrais dire que, vous voyez, que vous êtes handicapé, pour un exemple, au niveau de la sexualité ou de la santé, que vous avez des pannes sexuelles. Donc, vous voyez, on a encore une information de cette chose. Donc, on vous menace, si on n'obtient pas des faveurs de vous, eh bien, on va lancer cette rumeur sur vous, même si c'est une information, faire tout le monde savoir que vous avez des pannes sexuelles, que vous êtes un homosexuel, que votre père a un nom hitlérien, etc. Que dit la loi ? On ne va pas tout confondre, quand même, si vous voulez. Mais pour un bon nombre d'infractions, parce que tout ça, c'est infraction, vous me parlez de chantage, vous me parlez de menace, vous me parlez de... Parce que vous savez qu'une fois que tout le monde s'ouvre, beaucoup de ces infractions, de ces délits-là, sont sanctionnés plus gravement, quand en plus, ils sont motivés par un critère de discrimination, notamment de discrimination raciale. Ils sont aggravés. C'est-à-dire que la peine maximale encourue est plus importante. Mais pour chacun, quand même, des faits que vous évoquez là, il y a déjà, dans le Code pénal, une sanction qui est prévue, parce que ce sont des faits qui sont des délits, et qui sont des crimes. Mais quand il y a ça, c'est encore plus gravement sanctionné. Alors, que dire face à des gens, des villageois, quels qu'ils soient, ils disent, ah oui, mais tout ça est justifié par... OK, on reconnaît les faits, mais tout ça est justifié par la peur. Vous voyez, tout ça, ça nous fait peur, justement. Voir des personnes qui se déplacent dans des tenues islamiques, etc. Donc voilà, nous, on les discrimine. Le boulanger fait mine de ne pas comprendre, etc. Moi, je pense qu'on est dans l'opinion, là. On est dans le sentiment, ou dans le ressenti... Même l'imaginaire, voilà. Bon, moi, je ne pense pas... Si vous voulez, ce n'est pas le rôle de la loi d'obliger les gens à aimer ceux qu'ils n'aiment pas. Par contre, c'est le rôle de la loi de protéger ceux qui sont dans une situation qui créerait pour eux des discriminations fondées sur un de ces critères-là. Voilà. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas obliger les gens à aimer tout le monde. Mais par contre, on va obliger les gens à ne pas faire de différence sur des critères qui sont interdits. D'accord. M. le procureur, j'essaie de le faire très vite. Alors, nous rappelons qu'il existe une autorité, hein. Donc, la HALDE, si vous voulez bien nous interpréter la HALDE, donc haute autorité... C'est la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'égalité de tout le monde, bien sûr. Merci. Et on ne met pas le mot France derrière, parce qu'il soit français ou pas, à partir du moment où vous êtes sur le territoire, vous y bénéficiez. C'est ça. Quelle que soit la nationalité, c'est précisément sa mission à cette haute autorité. Le numéro de téléphone ? Eh bien, je ne le sais pas par cœur, M. Malahel. 08 000... 5 000. Voilà, c'est ça. 08 500. Merci. Et au 11 rue Saint-Georges, 75 000, donc 75 009 Paris ou Paris 9e, pour ceux qui sont habitués à ces textes. Alors, si justement c'est une personne étrangère et qui a une culture différente où on discrimine les femmes, etc., la loi française s'y applique à lui, par exemple ? Bien sûr, tout à fait. La discrimination entre les personnes parce qu'elles sont des femmes, ou parce qu'elles sont des hommes, dont la discrimination qui est basée sur le sexe est sanctionnée par la loi. Donc, si cette discrimination n'existe pas dans votre pays, mais vous êtes en France, vous avez l'obligation de respecter la loi française par rapport aux discriminations qu'elle a citées. Ça me paraît quand même normal, et la moindre des choses, que quand on est en France, on respecte la loi française, quelle que soit la nationalité de celui qui s'y trouve. Disons-le. Une personne française qui se retrouve à l'étranger, elle connaît donc désormais les critères de discrimination sanctionnable. Est-ce qu'on peut juste citer une en plus qui existe peut-être à l'étranger, ou dangereuse, ne pas se retrouver en prison à l'étranger alors qu'on n'a pas compris ? Ah oui, ça c'est des choses qui peuvent... Juste une comme ça ? Oui, qui peuvent arriver. Ou une qui n'existe pas à l'étranger, par exemple. Est-ce qu'il y a une discrimination qui n'existe pas à l'étranger ? Il y a beaucoup de discrimination, par exemple, je pense au handicap, je pense à l'état de santé, je pense à l'orientation sexuelle, etc., qui ne sont pas condamnées à l'étranger de manière explicite. Par contre, il y en a qui, en elles-mêmes, sont constitutives d'un délit. Par exemple, il y a des pays où, quand on est... quand on a une orientation sexuelle particulière, évidemment, on pense tous aux personnes qui sont homosexuelles, il y a certains pays où l'homosexualité est un délit, et les gens sont sanctionnés. Donc c'est la loi de ce pays qui est discriminante par rapport à ce pays. Alors, quel est le recours, en tout cas, je sais que j'ai fait l'angile et passer le temps que vous m'avez offert, quel est le recours d'une personne, pour un exemple, un homosexuel qui est protégé en France, sans le savoir où va dans ce pays, en tant que touriste, et se retrouve dans la jôle ? Quel est son recours ? L'ambassade ? Ah oui, bien sûr, en tout cas, évidemment que le... Si la loi française n'était pas la même rapport à ça. La démocratie française viendra s'occuper de sa situation, il y aura un ambassadeur ou un consul général qui viendra, évidemment, accompagner la personne qui est, comme ça, incarcérée, surtout sur un critère comme celui-ci, qui est un critère interdit en France, évidemment. Mais, une nouvelle fois, quand on est à l'étranger, on est soumis à la loi du pays dans lequel on se trouve. Et quand on est en France, eh bien, c'est bien sûr la loi française qui s'applique. D'accord. Vraiment, deux questions, et je vous libère, M. le procureur. Que faire ou quelle est la peine face à une personne considérée comme inapte, fou, etc., et qui vous fait, vous, être victime de la forme de discrimination qu'on a citée aujourd'hui ? Vous posez une question d'actualité, un petit peu détournée. Si vraiment, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, comme vous disiez tout à l'heure, est fou, c'est-à-dire qu'il est incapable de comprendre ce qu'il est en train de faire, eh bien, il ne sera pas poursuivi. C'est quelqu'un qui justifie le soin médicaux, et donc il sera pris en charge par l'autorité médicale. Comment vous protégez ? Contre une personne comme celle-ci ? Voilà. Eh bien, moi, je pense que... Parce qu'on m'a dit, ça ne sert à rien pour de plainte. Il faut le signaler, il faut le signaler a priori. Donc, on ne va pas avoir de plainte, même si on sait qu'elle n'ira pas au tribunal. Donc, on le veut au moins pour la déplace. Oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, si vous voulez, la justice fait la différence quand il y a comme ça des signes de problèmes, de maladies mentales, psychiques ou neuropsychiques, c'est la différence entre les personnes et module sa réponse en fonction de la conscience ou de l'inconscience. Alors, on n'a surtout pas intérêt à toucher la personne. Ah oui, bien sûr. On peut te plaindre, sachant qu'elle n'ira pas au tribunal, mais que vos services ne disent pas, ne pas être au courant qu'il y a gêne, presque trouble de l'ordre public, on peut presque dire, mais il ne faut pas toucher la personne. Alors, face à ce sentiment de honte parce que votre fils est homosexuel, ou parce que votre situation de famille a l'air bizarre, ou que votre enfant est handicapé, vraiment deux questions, et je vous libère, faisons très court sur la question et la réponse, et que vous cachez cette personne, votre propre enfant, votre propre épouse, vous la cachez des autres, vous l'enfermez dans la maison, que dit la loi. Vous avez tellement peur de la honte, de la discrimination, que vous empêchez à vos enfants de vivre et de sortir. Bon, je ne connais pas vraiment de cas aussi extrêmes que ce que vous voulez dire. Ah oui, il y a Marie-Galant qui avait un handicapé, je crois qu'elle était autiste, il était enchaîné. Oui, bon, moi je dis simplement, qu'à partir du moment où on fait prisonnier quelqu'un, quelque part, on est encore dans un autre monde. On est dans le monde de ceux qui atteignent la liberté vraiment d'une personne. les peines encourues sont considérables. C'est 10 ou 15 ans d'emprisonnement. Et allons jusqu'au cas extrême, où vous empêchez même à cette personne d'avoir des soins médicaux pour peur de la discrimination religieuse. Et là, on est, si vous voulez, on est dans la séquestration des personnes, on est dans la détention illégale de personnes, on est dans la non-assistance de personnes en danger. C'est minimum 5 ans d'emprisonnement, et ça peut aller jusqu'à quasiment 30 ans de réclusion criminelle. C'est des faits qui sont gravissimes. On ne peut pas retenir contre sangré qui que ce soit sans que la loi en ait décidé. Bon, monsieur le procureur, je vous disais, je reçois beaucoup d'appels, et des fois, je ne sais même pas, je dirais, je profite de vous pour dire des fois, je reçois tellement d'appels que j'en ai, des fois, je me sens impuissant face à ces appels, et des fois, je me disais, est-ce que je ne dois pas arrêter cette émission, tellement plus je fais d'émission à vous, plus j'ai l'impression qu'il existe des choses. Dernièrement, je conclue vraiment, une dame me disant, elle ne sait si c'est l'ocydé ou elle fait des tests, elle ne l'a pas, on lui dit, mais pourtant, le problème de peau qui la rend effrayante, peur, même sa famille ne veut plus l'avoir, ses voisins, etc. Une dame comme ça, alors, moi je lui disais presque, mais madame à la gueule, elle est trouvée un couturier qui vous fait des trucs, qui vous voile et tout, mais vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'aller au spectacle, même si vous êtes presque laide, on va dire, mais la loi ne dit pas que quelqu'un de lait n'a pas le droit de vivre, n'a pas le droit de sortir, de jouir de la vie. Quelqu'un qui se trouve face à ça, que des problèmes de peau, de bouton, vous voyez, qui a deux couleurs, quelqu'un de lait, qu'est-ce qu'on lui dit, le procureur lui dit ? Moi, je crois que la plupart du temps, c'est la personne elle-même qui est dans cette situation, qui s'empêche elle-même toute seule d'aller... Si demain on se moque de cette dame, on l'humilie, que dit le procureur. Bien sûr que ça tombe sous le coude de la loi. Qu'il est là aussi pour la protéger. Être lait ne justifie jamais qu'on vous humilie. On évoquait tout à l'heure, l'apparence physique, c'est exactement ça, c'est un des 15 critères de discrimination. Vous êtes leur gargant. L'apparence physique, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut que cette personne, si on lui refuse d'accès, si on l'empêche de pouvoir travailler, si on l'empêche de pouvoir se rendre là où n'importe qui peut aller, c'est une discrimination qui est fondée sur l'apparence physique, qui est sanctionnée par la loi de 3 à 5 ans. Et jamais un gendarme, un policier, n'oserait à dire à des personnes comme ça, « Non, madame, c'est normal, regardez-vous, c'est normal que tout le monde n'a pas le droit de dire ça. » S'il le faisait, il serait en faute, et c'est une faute dont il devrait me rendre compte. Combien de temps après, et là, vous voyez, on arrive à la question de la prescription, combien de temps on peut se plaindre de discrimination en général et lié à la prescription ? Quand c'est la discrimination, c'est jusqu'à 3 ans après les faits. Papier, traque, verbal. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu court ce que je vous dis, parce qu'il y a des circonstances où ça peut être un peu plus... Aggravé. Ou ça peut commencer à partir d'un certain moment un peu plus tard. Mais disons, grosso modo, c'est 3 ans. Monsieur le procureur, et vraiment, j'en ai presque terminé, enfin, le slogan de fin, mais ce sera votre mot de fin, quelqu'un qui reconnaît tout ce qu'on a dit, qui prend peut-être en une minute conscience du mal qu'il a fait un être humain, veut demander pardon, mais à peur de la sanction. Si cette personne, avant qu'un recours arrive sur elle, et s'autodénonce, qu'est-ce qu'elle risque ou pas ? Eh bien, elle risque la même chose que les autres. Elle risque la même chose que les autres. Moi, je ne vais pas tromper les gens. Ce qui est fait est fait, la douleur qui a été causée a été causée. Mais évidemment, que quelqu'un qui vient sincèrement repentant, désireux d'indemniser ou de réparer ou de consoler, comme on dit, ce qui s'est passé et le malheur qu'il a causé, c'est quelqu'un qui obtiendra de la justice une décision bienveillante. Ça me paraît absolument évident. Mais les faits sont là. Et les faits, quand ils ont été commis, doivent pouvoir trouver une réponse, bien sûr. Donc, accueillir cette sanction pénale, autant que l'autre a dû subir cette humiliation peut-être... Oui, mais ce n'est pas de la vengeance. Donc, la justice n'est pas une industrie de vengeance. Donc, il n'y aura pas, si vous voulez, quelque chose qui va être lui-même afflictif ou infamant vis-à-vis de cette personne-là. Quelqu'un qui vient comme ça en disant, voilà, j'ai fait. Bon, c'est quelqu'un, moi je le dis, c'est quelqu'un qui est respectable et qui sera respecté par l'institution judiciaire. Ce qui ne m'empêchera pas de dire quand même que ce qui s'est passé, s'est passé. C'est un fait. Et que ça mérite quelque chose. D'accord. Alors, pour toutes ces personnes, par paradoxe, on termine en paradoxe, pour toutes ces personnes qui voient en cette notion de discrimination, qu'elles soient raciales, alors on récite une dernière fois, qui discriminent les personnes par rapport à leur sexe, masculin ou féminin, leur situation familiale, célibataire, ou alors qu'ils portent le nom de quelqu'un de connu, par rapport à leur état de santé, s'ils ont ou cancer, qu'ils sont parce qu'ils ont des handicapés, qui les discriminent par rapport à leur mœurs, parce qu'ils ont des logs ou je ne sais pas, par leur opinion politique, leur activité syndicale, je recite les 15, leur origine, l'appartenance nationale, parce qu'ils sont mieux d'origine haïtienne, dominicaine, etc. Donc, ils discriminent par rapport à la race, discriminent par rapport à la religion, discriminent par rapport à l'apparence physique, petite, etc. Discriminent par rapport au patrimoine, donc la prononciation du nom, ou l'écriture de ce nom qui sous-entend autre chose. Discriminent par rapport à l'orientation sexuelle, homosexuelle, hétéro, ou peu importe, par rapport à l'âge, par rapport aux caractéristiques génétiques. Donc, toutes ces personnes qui vous disent, dans ces discriminations, donc les auteurs qui vous disent, qu'eux, ils ne voyaient qu'une solution à leur sauvegarde, ou à la protection du patrimoine de ce pays, cette identité nationale, ou qu'ils voyaient en cette non-discrimination, si elle n'existait pas, l'anarchie face au chômage, des choses comme ça. Donc, ils légitiment la discrimination. Vous, pour que vous leur dites quoi à ces auteurs ? Je leur dis qu'ils sont des racistes, je leur dis que ce sont des gens qui sont en violation radicale avec la loi, avec notre loi à tous, la loi qui s'applique à égalité pour tous les citoyens français en France aujourd'hui, et que ce sont des gens qui seront, à l'évidence, poursuivis par la justice pour rendre compte de ce qui s'est passé. Et je rappelle qu'il y a, quand on est à connaissance de ce type de fait, la possibilité de les révéler, la possibilité peut-être d'empêcher qu'ils continuent, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est que ça s'arrête, en les indiquant notamment à l'hôte autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, en téléphonant au numéro de téléphone, donc 0 8 000 5 000, ou en écrivant à cette institution, vous... 11 rue Saint-Georges, Paris 9e, ou 75 0 08. Ils auront réponse, ils auront réponse. En tout cas, M. le procureur, je rappelle aussi, c'était l'un de vos vœux, que ce thème ne soit pas négligé dans tous les thèmes que nous avons réalisés, et merci pour toute cette connaissance que vous avez mis à notre disposition. Une dernière fois, le minimum encouru par la loi, quand on oppresse un être humain, au prétexte de la discrimination que dit... La loi prévoit toujours des maximums. Le maximum, quand on discrimine, c'est 3 ans, et quand on a une responsabilité publique, c'est 5 ans. M. le procureur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Une discrimination, par exemple, le fait de ne pas embaucher, ou de licencier quelqu'un à cause d'un critère de cet ordre-là, sont encourus 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Et quand c'est le fait, par exemple, de quelqu'un qui est détenteur de l'autorité publique, un magistrat, comme moi, un policier, un responsable de l'administration, à ce moment-là, la peine est agrévée, on monte à 5 ans d'emprisonnement encouru, peine maximale encourue. Alors vous voyez, c'est donc vraiment des infractions qui sont tout à fait gravement sanctionnées par la loi. Alors, là, nous avons vu les auteurs, que dit la loi face aux complices ? Ah ben, la loi, c'est le principe général, le complice d'une infraction... Et qu'appelle-toi un complice. ...encourt exactement la même peine que celui qui l'a faite. Alors, un complice, il y a plusieurs manières d'être complice. C'est quelqu'un, grosso modo, qui apporte des moyens, qui permet à celui qui fait les faits, qui commet les faits, plus exactement, de parvenir à ses fins. Ou c'est aussi la personne qui commandite les faits, qui a incité aux faits. Mais pour le cas particulier de la discrimination, il y a une infraction qui est prévue spécifiquement de provocation à la discrimination illégale et qui est sanctionnée d'une peine d'un an d'emprisonnement, une peine tout à fait précise. Qu'est-ce que ça veut dire provoquer une discrimination ? Eh bien, par exemple, vous écrivez un article qui est publié dans la presse. Et dans cet article, vous invitez la population à exercer des actes de discrimination illégale. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Et encore, merci d'être aussi régulier avec nous. Chaque semaine, vous êtes présent, même des fois, deux fois par semaine. Aujourd'hui, le thème, discrimination raciale. Je vous laisse déjà la parole, puisque apparemment, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Je crois que ça va être l'émission la plus longue. Je m'excuse par avance. Alors, c'est vrai qu'il y a une statistique qui est sortie récemment, qui dit que 90% de la population pensent que la discrimination est quelque chose de quotidien, quelque chose qui pourrit vraiment la société. Et j'ai tendance à le croire aussi. Et 90% de la population pensent aussi que la discrimination, c'est une discrimination qui se porte sur la race. Pense. Pense. Et ça, c'est certainement inexact. Certainement inexact. Parce que les causes, les raisons de discrimination sont bien plus variées que la race. Il y en a prévues par la loi 15. Mais elles vont, par exemple, des différences qui sont faites entre les hommes et les femmes. Des différences qui sont faites entre ceux qui sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Des différences qui sont faites entre ceux qui viennent d'ailleurs ou qui sont d'ici, etc. Et bien sûr, parmi elles, il y a la religion, l'appartenance ou les convictions politiques, la race. La race, bien évidemment. Alors, si vous voulez bien, nous allons quand même tous s'exister parce que ceux qui regardent l'émission verront, et qui écoutent aussi, verront qu'il y a vraiment un paradoxe entre ce que nous imaginons et tous les cas de discrimination que sanctionne la loi. Alors, vous nous disiez, donc, on commence par les discriminations liées à la sexualité, enfin, au sexe de la personne, à sa situation familiale, à savoir si elle est célibataire, mariée avec des enfants ou pas, peut-être face à l'emploi, à la santé, à savoir si on a le sida ou le cancer, vous m'arrêtez si je me trompe, si c'est une personne handicapée, donc, nous voyons ça régulièrement, il y a une loi, je crois, 6%, les entreprises doivent embaucher des handicapés, il peut falloir payer l'amende, la taxe que d'embaucher une personne handicapée alors qu'elle a des capacités intellectuelles face aux mœurs. Alors, définissez-vous quels sont les parles des mœurs ? Une discrimination face à vos mœurs ? Vos mœurs, c'est une manière différente de vivre, notamment quand il y a des populations, par exemple, qui ont des cultures différentes, qui se mélangent dans le même secteur. Il y en a certains qui font la fête à certains moments. Alors que peut-être d'autres, justement, c'est une période pour eux, une période de recueillement qui demande le silence. Et il y a une espèce de confrontation qui se fait entre ces gens qui n'ont pas le même calendrier, les mêmes fêtes et les mêmes traditions. Voilà. Donc, la loi sanctionne les discriminations face aux mœurs d'êtres humains, face à votre opinion politique. Donc, tout ça, vous pouvez vous retrouver vous-même en tant que victime à vous plaindre au niveau d'un tribunal. Si on vous discrimine face à votre opinion politique, vous travaillez tout simplement dans l'optique d'une embauche, face au fait que vous soyez syndiqué ou pas, ou d'une couleur syndicale ou pas, vous nous donnerez les détails de tout ça de tout à l'heure, vos origines, vos appartenances nationales, pour un exemple caricatural, vous arrivez, vous avez toutes les compétences sur votre CV, vous homosexuel et autres, ou même, peut-être même votre notion d'abstinence et l'âge. À savoir, si à un certain âge, des assurances vont vous refuser de vous prendre ou un employeur vous refusera, etc. Alors, tout de suite, monsieur le procureur, si vous voulez bien, il y a à peu près 15 ans, nous dirons, enfin, il y a 15 actuellement qui sont sanctionnables sur le territoire français. Qu'est-ce que l'on doit entendre par le mot sanctionnable ? Est-ce que vous me permettez une petite explication avant de répondre à cette question-là ? Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la discrimination, en soi, ça n'est pas interdit par la loi. Pas du tout. Au contraire, je dirais, la discrimination, on en fait tout le temps. Quand on va acheter une voiture de telle ou telle marque, on ne va quand même pas se trouver accusé par les autres marques d'avoir fait une discrimination. On a choisi. Quand on choisit un ami, on n'est pas en train de discriminer tout le reste de la Terre puisque c'est cet ami-là qu'on a choisi. On a bien le droit donc de faire une discrimination, c'est-à-dire une différence. Une naturelle. Voilà. À partir du moment où on fait un choix entre plusieurs possibilités, il y a quand même bien une action de discrimination. Ce que la loi interdit, c'est le motif illégal de certaines discriminations. C'est quand la discrimination est faite parce qu'une personne a un type racial donné. quand la discrimination est faite parce qu'une personne a une religion donnée, parce qu'une personne a une carte syndicale donnée, etc., etc. Et dans ces 15 cas-là, il y en a 15, dans ces 15 cas-là, la loi sanctionne gravement les choses. Les peines sont relativement conséquentes. mais à vous regarder, on voit que vous êtes haïtien, vous êtes dominicain, donc votre nationalité peut faire l'objet d'une censure. La race n'est qu'un parmi 15 sanctionnables. Votre religion, est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous êtes musulman, donc on vous discrimine, donc tout ça est sanctionné par la loi. Votre apparence physique, si vous êtes gros, petit, meigre, nain, ou autre, votre patrimoine, c'est bien ça ? Patrimoine génétique, votre caractéristique génétique, donnez-nous un détail. C'est ça, mais le caractéristique. Non, ce sont des choses qui sont liées, par exemple, au fait qu'on a pu faire des analyses sur une personne, sur ses caractéristiques et ses caractéristiques génétiques, sur le fait qu'il aurait, positive ou négative, d'ailleurs, des dons plus que d'autres ou des carences plus que d'autres et que ça se voit dans ses gènes, puisque maintenant, on peut lire les gènes qui, vous le savez, c'est ce programme qui est dans nos cellules qui est en fait celui qui est à l'origine de la constitution même de la personne. Eh bien, si on fait une différence par rapport aux gènes, c'est sanctionné par la loi. Alors aussi, la loi sanctionne toutes les discriminations aussi par rapport à votre patronyme. C'est-à-dire, votre nom, tout simplement, quelqu'un qui s'appelle plutôt comme ceci ou qui s'appelle plutôt comme cela, dont le nom est une consonance, parfois même un sens, et on fait une différence entre les personnes sur ce critère-là. D'accord. Encore deux autres. Donc, toujours discrimination sanctionnable par la loi. Donc, tout ce qui est de vos orientations sexuelles, qu'elles soient étés,